Parce que vous êtes tous des architectes, des formateurs à l'intérieur, vous êtes tous des architectes, vous êtes tous censés donner une ambiance, une atmosphère agréable à quelqu'un qui rentre dans cet espace-là. Donc quelqu'un qui rentre, il est valide, pas valide, ça ce sont des notions. Pour moi c'est un étiquetage. Sur une grande surface, il y a un étiquetage. Produit bien-être. PMR, pas PMR, pour moi c'est du n'importe quoi. Ce sont tous des êtres vivants. Ça veut dire que maintenant, ici c'est un individu qui communique avec le volu. Être assis sur une chaise, ou être malvoyant, certes, on ressent. C'est ça le plus important. C'est pour ça que vous avez les sens, travailler les sensibles. L'odorat, le toucher, il faudrait que... Alors, il faudrait qu'il y ait de la musique, de la communication quand je rentre. Parce qu'il se peut que ça me stimule à travailler, ça me stimule. Il faudrait qu'il y ait de la couleur, c'est-à-dire que des gens peuvent regarder, se repérer. Il faudrait qu'il y ait des sensations. Donc, il faut qu'il y ait des brises marines, peut-être sentir, voilà, sentir rien, c'est-à-dire, musculier, c'est-à-dire, je sais pas. Mais en tout cas, il y a tout. Il faudrait qu'il y ait des matériaux différents pour me retoucher, je puisse me repérer. Ok ? Le reste, c'est le cinquième sensibilité. Je sais pas pourquoi. Le goût, le goût. Le goût. Ah, c'est ça. Il faudrait prendre goût. Il faudrait prendre goût. Eh, pas lécher les matériaux, non, grave. Maintenant, il faudrait prendre goût, tiens, justement, pour avoir vraiment concerné la vie, concernant nous, le goût. Alors, il faut avoir du goût. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien. Alors, pour ma part, je voudrais pas, je voudrais pas trop intervenir. Je crois qu'on a défriché trois ou quatre idées. Ils ont une vraie idée, mais il y a qui comme je suis là. Mais parce que, parce que je suis venu en retard, on aurait pu être là deux ou trois jours avant, on aurait pu vous aider, là, il y a une billet rouge. Mais là, bon, on vous a légèrement aidé, parce que j'ai vu la majorité de vos esquisses, parle d'espace, de comment caser une voiture, et bien qu'on oublie que l'intérêt est plus important que la voiture. La voiture n'est qu'une, qu'une solution de transport que je peux garer à 20 mètres plus haut et venir à pied. Et personne n'a pensé à ça. Pourquoi, pour le coup, forcément, que la voiture rentre et pénètre dans cet espace-là qui est, à un sens, très agréable de la noblesse ? Donc, en plus, la noblesse, c'est qu'elle est très petite. Si j'avais des étendues, qu'est-ce que j'avais des étendues ? Mais là, c'est très petit, ça fait que ça le rend déjà normal. Si j'avais des étendues, il y a des voitures, tout ça, vous gardez des voitures, vous mettez une rente pour accéder, là. Non, non, il y a un parcours. Ça me dire que j'ai un parcours qui fait 18, le bâtiment fait 12, voilà, voilà. Donc, 30 sur 10, ça, c'est mon parcours. Et 30 sur 10 sur 9, ça, c'est mon volume. OK ? C'est comme ça que je réfléchis. C'est comme ça que j'ai bien sûr, tenez en compte, ou du moins, essayez de tenir en compte de ça. Ensoleillement, ventilation, sécurité, tout ça, vous les gardez en tête et vous les dessinez. Il ne s'agit pas que de casser, parce qu'on a fait un étalon des ambiances, c'est-à-dire un escalier tel qu'il est conçu aujourd'hui, avec quatre parois et une fenêtre, on n'est pas forcément un escalier accueillant. Je peux casser les parois, je peux apparaître du moteur, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit d'intervenir sur les planchers. Au contraire, il faut imaginer le bâtiment en horizontal et en vertical. C'est ce que j'ai dit, moi, dès le premier jour. Quand j'ai discuté, il faut toujours travailler en horizontal et en vertical. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un programme en surface, que je disais. Parce qu'on ne voulait pas vous contraindre sur les surfaces. C'est-à-dire qu'il y a quatre chargés de mission, mais on peut avoir deux bureaux pour quatre chargés de mission. En supposant qu'ils partent, qu'ils reviennent, on ne vous dira pas, il ne manque pas en mètre carré. Parce que le surface est plus difficile. Alors, on doit avoir un seul espace pour que tout le monde travaille. Voilà, c'est pas... Bon, ben, quand on dit, ça, c'est la but de travail, ça, c'est la but de travail. Voilà, il n'y a pas de programme en mètre carré. Il faudrait pas qu'on soit sur des planchers, cadavres, 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 cadavres. Par contre, les contraintes, bien sûr, c'est bien aussi de se... C'est bien de greffer des contraintes telles que les évacuations d'eau pluviale, les arrivées termes et les colonnes de gaz. C'est normal. Vous êtes confrontés à ce genre de situation. Je ne peux pas toucher une colonne, une descente dans un humain parce que je m'attire la foudre des voisins. Et parce que l'assignissement, par exemple, est à 10 mètres plus loin, je ne peux pas. Ok, c'est une contrainte même. Mais rendre cette contrainte agréable, utiliser les contraintes. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de contraintes. Si on dit, vous avez des toilettes qui sont plus ou moins alignées, il y a une vie technique, t'inquième peu. Il n'y a pas de contraintes. À mon avis, il n'y a pas de contraintes. Par rapport à cela, l'électrologique des cadavres, c'est pas la peine d'en parler. Déclairage-là, à mon avis, ce n'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est qu'en tant que décorateur d'intérieur, intervenant à l'intérieur d'un espace, vous pouvez aussi modifier certains aspects. Tout ce qui a été dit, c'est que l'aspect extérieur, Tiens, quand on sait qu'une double cloison, une double cloison fait 30 cm, il y a un vide intérieur qui empêche d'intervenir sur des petites niches, sur des décorations. Est-ce que j'ai touché à l'extérieur ? Non. J'ai touché à une paroi de l'intérieur. Ok. Vous voyez, il faut que vous ayez cette capacité de vous projeter tout de suite dans l'espace. C'est pour ça qu'à mon avis, le volume, pour un décorateur, est plus important que le courant. Le volume, c'est ce qu'on dessine. Les calepinages au sol, par exemple. Les repères, c'est très important. Les couleurs, tout ce qu'on a dit durant ces deux heures. C'est très important et c'est censé vous aider, vous libérer. On n'est pas là pour vous dire, bon, écoute, on bride, non, est-ce pas possible, etc. Et puis, j'ai l'impression que vous avez une contrainte de résultat. Ce n'est pas ce qui est demandé, ce n'est pas une contrainte de résultat. C'est sûr. D'ailleurs, je me suis tellement dit, pourquoi ces gens-là n'ont pas été mis en groupe dans un premier temps, et puis après, ils travaillent dans ça individualement ? Ben si, on a travaillé en groupe le premier jour, parce qu'on a lu ensemble le sujet, on a dit tout ça, mais... Les points forts de quelqu'un peuvent aussi combiner et faire. Ça crée des pensions, ça, je ne suis pas seul, on ne se passe pas. C'est pas l'humilité. Ça crée des pensions parce qu'on veut tous s'imposer. Mais en tout cas, en sortant de la salle, tout le monde garde une idée de ce qu'il a pu... Si, on l'a fait. Le premier jour, on a travaillé en collectif, on travaille tous ensemble sur le projet. Enfin, on a discuté du projet et des contraintes. Donc, on a parlé de l'extérieur, on a parlé de l'intérieur. Et je vous ai bien expliqué pourquoi on a rajouté la parcelle. On a rajouté la parcelle pour vous donner de la respiration par rapport à votre volume. C'est pour que vous ayez une façade avec du recul. Comme on est dans un quartier où il n'y a rien, tout est serré, on vous a donné ça pour ça. D'ailleurs, dans le programme, on ne dit pas qu'il faut en mettre un parking. On dit parking ou autre. Chacun choisit. Il n'y a pas d'obligation de parking, par exemple. On ne dit pas qu'il faut une voiture, qu'il faut deux voitures. Si vous en mettez quatre, mettez-en quatre. Si vous voulez. Si vous estimez qu'on fonctionne à quatre. N'en mettez pas. Pourquoi pas ? On ne vous dira pas pourquoi vous en mettez pas. Aucun membre du jury ne vous dira pas qu'il n'y a pas de voiture pour stationner. Exact. Parce qu'il n'y a pas un programme. On ne vous dira pas qu'il y a deux bureaux, il en manque un. Ou il y a quatre, il en manque trois. Par contre, il faut que ça fonctionne. Il y a un besoin. Le besoin est exprimé. Et puis, je crois qu'il faudrait que vous éliminez de votre tête la notion du PNR. On en dessine pour un incrément. On en dessine pour un incrément. dibôtre en pêcheaux. Ou la confiance. La confiance.